Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors c'est bien beau tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais imaginez qu'on avait un autre fichier de test, PostControllerTest. Si on devait copier cette méthode Teardown, copier cette méthode OnNotSuccessfulTest, copier également la méthode Setup, vous voyez que ça va devenir fatiguant et ce sera ici le vrai bordel, ok? Ce qu'on va donc faire, c'est tenter d'avoir une classe de base dont tous nos tests fonctionnels vont pouvoir hériter. On va créer notre propre WebTestCase, ok? Là ce que je vais faire, je vais créer un dossier Framework, vous êtes libre de l'appeler comme vous le souhaitez, ok? Moi j'ai décidé de l'appeler Framework et on pourra créer notre fichier WebTestCase.php Ce que je vais faire, c'est copier tout le code qui est présent ici et le coller à ce niveau-là. On n'aura pas besoin ici de DateTime, de AppBundleEntityEvent et le nom de la classe, ce sera ici WebTestCase. Là j'aurai un problème parce que ça fait deux WebTestCases. Ce que je vais dire, c'est aliacer le WebTestCase de Symfony en base WebTestCase. Donc là, je pourrais mettre WebTestCase Eric de ce WebTestCase de base. Donc là, pas de problème, cette méthode de test, elle doit être présente uniquement au niveau de notre fichier de test. Et je vais garder onNotSuccessfulTest, Teardown et ici Setup. Donc là, pas de problème, je vais pouvoir dire que ceci hérite de WebTestCase. Je crois que j'ai oublié de modifier le Namespace. Là, ce sera ici Framework. Il va hériter de WebTestCase qui se trouve au niveau de test AppBundleFramework. Donc là, on n'aura plus besoin de Setup. On n'aura plus besoin de Teardown et de OnNotSuccessfulTest. Pour pouvoir accéder à mes attributs, EM, Client et ainsi de suite, il faudrait qu'il soit Protected. Donc je vais mettre ici Protected. Comme ça, je n'aurai plus de problème. On va tester. Je vais venir ici, réexécuter mes tests. Et shake et bam, tout fonctionne à la perfection. Donc vous pouvez voir que ce n'était pas vraiment compliqué, n'est-ce pas ? Là, on n'aura plus besoin de Throwable, de Exception, de SchemaTool. Et on est bon. Je réexécute. Parfait. Donc on va continuer ici sur cette lancée. À ce niveau-là, j'aimerais avoir quelque chose de beaucoup plus simple. On va avoir une variable Message qui va contenir ce message-là. Et on pourra mettre $Message. Je réexécute. Parfait. Autre chose, à ce niveau-là, en lieu et place de faire tout ceci, j'aimerais pouvoir faire 10 visites afin de pouvoir visiter une URL donnée, par exemple ici, slash events. Je veux pouvoir dire, en lieu et place de AssetContents, pour voir que ce texte est présent au niveau du contenu de ma réponse, je veux avoir une méthode ctexte qui va faire ce mouchi-mouchi-là. Donc j'aimerais voir le texte TreeEvents. On va dupliquer ceci. J'aimerais voir le texte EventOneGetName, EventTwoGetName et EventTree. Donc le nom de mes trois événements doit être affiché. Là, clairement, si je commande ceci et que j'exécute mes tests, j'aurai une erreur. On me dit qu'on ne connaît pas de méthode visite. On va créer cette méthode au niveau ici de WebTestCase. Je vais la mettre à ce niveau-là. Ce sera une méthode publique. Vous pouvez la définir comme Protected si vous le souhaitez. Elle prend en paramètre une URL et c'est cette URL qu'on va visiter. Pour ce faire, on peut utiliser notre client et appeler sa méthode Request. Donc je vais stocker ceci au niveau de notre crawler comme ceci. Donc il va stocker ceci à ce niveau-là et il utilise notre client pour faire la requête. Notre client a été défini ici. Ensuite, je vais retourner l'objet courant ce qui va faire que je pourrai chaîner ici mes appels de méthode. Vu qu'à chaque fois l'instance sera retournée, je pourrai ici appeler cette méthode. Après appeler une autre méthode et c'est beaucoup plus simple à lire. Donc là, pas de problème. On va créer ensuite la méthode CTEX. On met ici le texte qu'on souhaite voir et tout ce qu'elle va faire, c'est appeler AssertContents pour vérifier si le texte qui est passé fait partie ici du contenu de notre réponse. Donc vous voyez que là, je n'ai pas accès à ma réponse. Ici, on avait accès à notre réponse en faisant 10 client getRéponse. Je vais copier ces deux mouchi-mouchi et ce que je vais dire, c'est après avoir eu à faire ma requête, pourquoi pas, je vais stocker ceci également au niveau d'une variable d'instance qui aura comme nom response et ceci également au niveau d'une variable d'instance responseContent. Donc là, ceci est bon, ceci est également bon, simplement que je dois créer response et responseContent. Donc là, ce sera response et ce deuxième mouchi-mouchi, responseContent. Ce qui veut dire que tout juste en bas, je pourrais mettre 10 responseContent. Parfait. Et pour pouvoir chaîner l'appel, je vais retourner également 10. Donc rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars ? On aura besoin ici de vérifier le statut code. Pourquoi pas, je vais avoir une méthode assertResponseOK. Donc je vais devoir la créer. On va copier ceci, la mettre à ce niveau. Ce sera assertResponseOK. Tout ce qu'elle va faire, c'est vérifier que le statut code de notre réponse est ici 200. Donc je mène 10Response, getStatucode. Et je retourne 10. Donc là, normalement, tout doit être bon. On va enlever tout ceci. Exécuter à nouveau nos tests. Là, on me dit qu'on ne connaît pas de variable response. Ligne 54, ligne 40. On va voir, ligne 54. Là, ce sera 10 responses. Parfait. On va exécuter à nouveau notre test. Et shake et bam, tout fonctionne. Avouez les gars que c'est beaucoup plus simple à lire maintenant, n'est-ce pas ? On visite slash events. On vérifie que la réponse est OK. On espère voir ce texte au niveau de notre réponse. Pareil pour ce texte. Pareil pour ces deux derniers. Après, on fera également du refactoring pour ces mishibushi. Donc ne vous inquiétez pas. On va s'arrêter là dans cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.